coach de l'année les stratèges les hommes en costard les architectes mother fuckers voilà c'est ça cela on va s'occuper d'eux on s'installe peinard la course aux trophées continue comme vous le savez sur cette fin d'année 2019 tout au long du mois de décembre on va faire un petit peu le point là sur les trophées les gros trophées individuels qui sont donnés chaque année vous le savez fin juin on a fait péter le sapin pour ceux qui n'avaient pas vu dans les vidéos précédentes on a fait péter le sapin pour ceux qui le savent aussi c'est en juin 2020 qu'il y aura les nba awards évidemment cette superbe cérémonie immanquable dont tout le monde s'en tape salut adam avec des beaux discours évidemment un timing parfait très larmoyant toujours des blagues pas du tout forcé on attend à nba si vous voulez qu'on présente il n'y a pas de problème n'hésitez pas et donc on va parler des entraîneurs on a déjà fait donc les rookies les meilleures progressions et là on se pose sur le banc peinard il y aura peut-être l'occasion de se reposer encore sur le banc par la suite pour ceux qui sortent du banc mais là d'abord on va s'occuper des coachs il y a une course aux meilleurs entraîneurs on est à une grosse vingtaine de matchs de jouets faisons le point comme d'habitude vous connaissez le classique on va une grosse vingtaine c'est ça et on le classique vous le connaissez on va garder un trio de têtes qu'on va développer par la suite mais d'abord on fait les petites mentions n'est ce pas qui on a envie de mentionner tout de suite à l'ex pendant que les gens se craquent les doigts net mac milan oui monsieur direction indiana beau boulot mais tu lui change quasiment tout son effectif une bonne partie tu lui enlève son meilleur joueur il est là ça joue n'est pas là juste dans les résultats il est là dans la manière ça joue indiana c'est une équipe tu la joue tu sais que ça va pas être un match facile c'est relou tu sais que ça va défendre tu sais que ça va jouer proprement collectivement de manière discipliné manière concentré et tout c'est une équipe agréable à regarder depuis déjà deux saisons maintenant et donc là ce que fait nait mike milan alors coladipo est toujours pas revenu de sa blessure franchement ça mérite le respect ce qu'il est en train d'apporter et la façon dont il a réussi à communiquer à malcolm brogdon pour que le mec comprenne son rôle et se met dedans après malcolm brogdon joueur très intelligent donc je pense qu'à coacher ça va quand même être un petit régal mais le taf autour de sabonis fin franchement c'est ça le player développement de indiana est hyper intéressant l'utilisation de jérémy lamb ou de tj warren parce que quand tu vois en effet ce qui se passe avec tj warren qui est passé de phoenix à indiana là quand tu vois brogdon comment est-ce qu'il évolue miles turner qui a été blessé aussi enfin miles turner n'a pas été là donc les matchs où miles turner n'était pas forcément là bas ça aurait pu se transformer en grosse bouillabaisse non tu vois que tj mcconnell il a sa place que tj leaf aussi fin il ya quand tu regardes indiana une espèce de sérénité tous les soirs quand ça joue et c'est la patte mcmillan clairement ouais en attendant de voir ce qui se passe avec la réintégration de la dipot mais dans la catégorie des idées le groupe vivien comme on dit indiana est très très haut avec mcmillan en tête c'est moi je prends bien je sais pas quels sont leurs ratings si tu les as à qui défensif offensif de indiana mais mais ils ont réussi à s'ajuster souvent défensif indiana et son neuvième et offensif il y en a ressort de quand même un peu plus dur en 17e c'est ça en attendant en effet que du pot soit là il ya eu des blessures on a dit aussi de brogdon qui était pas là donc non vraiment mcmillan c'est clair que difficile à jouer une équipe de mcmillan tous les soirs c'est une mention il est pas un trio c'est une mention je t'en envoie un autre scott brooks je le mention scott brooks comme billy donovan et ben je les mentionne ces gars là parce qu'on se fout suffisamment de leur gueule depuis des années tu es d'accord ou pas c'est vrai pour au moins cette année mentionner ces deux gars qui ont des effectifs que on avait jugé et on n'était pas les seuls très faibles et qui avec ses effectifs jugés très faibles produisent du vrai jeu billy donovan ok si il a opté pour un jeu très demi terrain très dur très on est discipliné concentré on essaie de bien défendre et tout scott brooks lui il s'est pas fait chier il a dit c'est parti les gars attaque le le plus impressionnant moi j'avoue c'est scott brooks ça je m'y attendais pas billy donovan top 5 attaques les wizards c'est une top 5 attaque au moment où on part en même temps ils ont une paye ce qu'on n'a pas eu ça dans l'histoire de l'humanité premièrement la paye mais ils ont pas la shoot à trois points non non mais je veux dire par là ça shoot à trois points dans tous les sens ça galopent pas la plus grosse pace de la ligue non bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est que washington quand tu les regardes jouer pas loin troisième par contre ça prend du shoot à trois points dans tous les sens en prenant attention si tu si tu fais une position offensive de plus de huit secondes tu sors c'est hors de question donc ça c'est bien mais je les mets dans ce groupe je les sites ouais à ce moment-là borégo aussi quoi pourquoi pas c'est du bon travail c'est du bon travail louc walton tu veux faire une piscine comme ça ouais non non et pourtant ah bah si tu mets ces gars là mais louc walton parce que par contre quand il ya eu des mecs qui ont disparu comme comme marvin begleau d'iron fox il a suggéré non non mais je suis d'accord on peut faire cette piscine là le truc juste d'accord c'est que là où je les mets un cran dessous c'est que bon washington ils me font marrer mais c'est une mention bon c'est un cran dessous mcmillan quand même monsieur scott brooks c'est un réel cran dessous de mcmillan c'est avec billy donovan mais je suis quand même impressionné par cette équipe des wizards qui jouent tout pour l'attaque qui est qu'ils lâchent pas les matchs ils se battent et tout non mais voilà c'est le cirque on peut oui mais c'est un cirque c'est un cirque qui ouvre ses portes qui produit un jeu qui n'est pas si minable que ça je veux dire il ya pas mal d'équipes attend il ya plusieurs équipes sera 12e du classement avec des il ya plusieurs équipes avec des effectifs supérieurs à celui des wizards qui joue moins bien oui bon bon c'est du boulot voilà c'est tout il sera 7e ok ok il sera 13e allez on l'oublie avec luke walton dans le même rang un peu que 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 monsieur nate mcpillan nick nurse alors il ya nick nurse qu'on peut mentionner tout à fait toronto j'ai perdu kawaii j'ai perdu danny green mais j'ai quand même une équipe compétitive non c'est bien j'arrive à faire step up d'autres gars j'arrive à construire un collectif une belle défense c'est pas mal non bon boulot je le mettrais pas dans mon trio tu vois cette année non non plus je l'avais peut-être mis d'ailleurs cette année je le mets pas lui c'est une vraie mention aux côtés de mcmillan parce que toronto clash pas mal les pronostics bon pas qu'on dise que c'est une des trois meilleures équipes de la conférence est mais ils sont dans le haut de l'est et tu vois vraiment que pareil le player development de toronto va falloir vraiment en parler en détail parce que qui n'a pas progressé en fait sur un part marc gazole et ibaka quoi ce que siakam ça continue van flitt ça continue ronda josepherson c'est très bien chris boucher c'est top un un hobby franchement c'est pas mal même norman pour elle cette année il passe un peu des capes donc non non vraiment toronto de réussir à rester quand même assez franchement nick nurse ça joue dur tous les soirs et on avait fait un focus complet sur les raptors toronto une des équipes les plus dures à jouer tous les soirs parce que c'est athlétique ça se défonce et ça c'est la poigne d'un coach toronto tu les vois pas se prendre de blowout quoi ils sont capables de perdre on les a vu mais nick nurse non c'est très très bien monsieur doc rivers il n'est pas dans mon trio non moi non plus non mais pourtant il était pressenti tu vois ouais bah non c'est il est en autopilotage ouais voilà il sera moi je le mets même derrière nick nurse et night might milan dans le sens où je je respecte à fond et je trouve que c'est intéressant ce qu'il est en train de mettre en place mais franchement tu regardes jouer les clippers là clairement tu sens que le message a été les gars la saison régulière t'as mis tes tombes kawaii c'est bon t'as tes tombes paul george c'est bon paulo t'as tes claquettes ça va aller on peut jouer c'est parti ils sont vraiment plaisir ils sont au calme ils sont ils sont dans un rythme c'est bien géré exactement mais c'est et c'est ce qu'on lui demande à doc rivers mais du coup ça va pas être possible de le foutre dans les coaches de l'année parce que s'il voulait dans les coaches de l'année faudrait qu'il fasse jouer son équipe à donf et qu'il essaye d'en gagner 66 tu vois ce que je veux dire sûr mais ne prenons pas non plus pour acquis en tout cas à ce qui se passe à los angeles puisque c'est bien c'est du bon travail c'est bien quand tu vois ce qui se passe tu vois que le groupe il pourrait y avoir des petites appréhensions où les mecs voyaient kawaii paul george il y a eu beaucoup de mouvements quand même un kawaii paul george way workless et compagnie sauf que là vraiment quand les mecs arrivent tu vois que depuis day one vraiment les clippers sont bien quand il y a eu quand il n'y a pas eu paul george ça se passe bien il a bien géré franchement et puis on parle de lui aussi parce qu'à priori il ya eu 48 victoires la saison dernière va y en avoir plus cette année mais on pourra pas les attribuer uniquement quand tu reçois paul george et kawaii pendant l'été tu peux pas les attribuer que aux coachs tu vois ce que je veux dire à un moment donné après en match par match là par contre on est dans le trio de tête enfin je veux dire ce que fait doc rivers en match par match c'est à dire là je sens bien plutôt le williams ou montrez arel tu sais pas qui va être la menace vraiment chaque soir je trouve qu'il n'a pas réussi à chaque fois son coup moi par contre non non je suis pas tout à fait d'accord non c'est pas je sais pas chaque soir c'est dans les soirs de victoire tu arrives à voir notamment quelle est la menace et les clippers arrivent à rider et les mecs se respectent sera pas que je l'année non même pas dans mon trio clairement pas et pas ni non plus dans le top 5 je l'ai mis un peu un cran dessous monsieur monte williams à phoenix c'est bien alors l'appareil était une mention parce que les le bilan fait que tu vas pas pouvoir aller gratter le podium encore qu'on a vu des coachs de l'année avoir des bilans middle dans non mais moi non plus je le mets pas dans mon trio je te dis tout de suite nanti pour l'instant je ne mets pas dans mon trio à la fin de l'année tiens je te fais une projection par imagine tu sais on avait discuté je crois que c'est dans le fameux free flow où on n'a pas de replay là où tu avais dit toi que peut-être la barre pour atteindre les playoffs cette année à l'ouest elle serait peut-être pas aussi haute que prévu elle serait peut-être plus à 44 45 win plutôt que 47 48 comme l'année dernière imagine un phoenix huitième avec 44 45 win félicitations tu es cinquième du classement ouais mais ça en tout cas ça méritera de vraiment être cité parce que faire passer phoenix de grosse merde dernier à playoffable c'est quand même très sérieux mais attends moi je le seul fait pour lequel je mentionne monty williams c'est juste que vous êtes devenu une franchise respectable avec un vrai jeu avec un jeu respecte avec un mouvement de balle tu vois genre j'ai pas la stat mais ça joue bien mais je pense que phoenix est parmi les équipes qui fait le plus de passes d'est par match tu vois genre de connerie ouais c'est une des équipes qui tient le moins la balle longtemps c'est à dire que tu tiens à peu près trois quatre secondes avant qu'il soit la mentalité monty williams c'est soit shoot soit drive soit passe ouais tu sens qu'aussi qu'il a bien trouvé il tâtonne encore sur certaines rotations mais il a quand même trouvé quelques bons équilibres entre rubio booker ou bré tu vois il a trouvé un truc donc non c'est du bon boulot franchement après monty williams se lâcherait qui revient parce que putain l'intégration de ricky et l'impact qu'il a lui sur la franchise quand tu as deux coachs dont un sur le terrain bien sûr et 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 qui lui ou bré on n'en parle pas beaucoup mais il lui fait du bon taf après je pense que monty a su bien lui parler aussi où il lui fait du bon taf non c'est clair monsieur monty williams il fallait le mentionner heu Mike Bunolzer tu le mets dans ton trio je le mets pas mais pourquoi je le mets pas mon seul vrai bémol c'est qu'il était il était titré l'année dernière coach de l'année en titre sinon franchement non sinon c'est une dinguerie qu'on soit d'accord c'est incroyable quand tu regardes Milo qui jouait tu fais putain tout le monde connaît son rôle c'est ils ont la meilleure qu'est ce que j'ai vu l'autre jour ils ont la meilleure défense et la meilleure pays de toute la ligue ce qui est un truc qu'on a vu avec les wars de 2015 et qui est ils ont la meilleure défense ils ont la deuxième ou troisième meilleure attaque c'est une grosse on le net rating le plus élevé mais genre de loin des écarts il ya 40 à qui veut ah ben attention si t'es pas concentré contrôler contre les bugs si t'es pas concentré pendant quatre minutes le run que tu prends tu refais jamais ton truc derrière c'est fini et on s'est dit merde broc lopez ça shoot un peu moins alors dit vicenzo on y va et il n'y a pas middleton on sort bas les couilles c'est d'un non c'est du beau boulot pourquoi je n'ai pas dans mon trio parce qu'on n'est pas en train de dire une grosse carrière en fait est ce que la vraie question qu'il faut se poser est ce qu'il peut faire le cas est ce qu'il peut être back to back non je te pose une question les bugs regarde les bugs ils en ont gagné combien les dernières 60 60 s'ils ont gagné 65 bah non bah non pas si bah ils ont la meilleure défense et la meilleure attaque non non pas par rapport à une équipe de los angeles qui n'a pas été en playoff et qui n'a rien il sera peut-être dans le trio et encore faut pas oublier le script beaucoup de votants prennent notamment en compte le fait que qu'est ce que tu as fait la saison de dernière tu parlais de monty williams par exemple putain tu passes du nimmondis à une équipe respectable ah putain là ça marque des gens quoi tu passes des bugs 60 victoires finale de conférence à 65 victoires et bah désolé mais bienvenue dans le club popovic en plus ça ira bien à but de nos heures où en fait tous les ans t'es top 5 du vote des coachs mais bon tu sais pourquoi tu l'as été l'année dernière non le fait qu'il était l'année dernière qui a eu cette progression l'année dernière va va jouer contre lui mais pourtant pourtant c'est une dinguerie franchement ils sont tellement préparés putain c'est et ils sont préparés puis genre attends yannis a progressé donc ok travail à l'intégration de votre matthews et tout même toutes ces rotations il ya le 12e homme il est prêt à rentrer chez les bugs vraiment en même temps parce que le mec joue souvent aussi un le mec joue souvent 15 minutes parce que vu qu'il ya garbes c'est ça aussi le truc c'est que le 12e homme chez les bugs c'est déjà l'heure il a du change de jeu on est dans le deuxième cas ouais c'est je comprends pas non ben l'heure si vous sentez que c'est un blasphème moi je veux bien l'entendre mais en tout cas je l'ai pas mis dans mes trois non mais je vais pas le mettre dans mon trio non plus en fait déjà j'ai une hésitation sur quatre gars moi pour mon trio à j'ai quatre gars et je fais un trio quoi après fin alors est ce qu'il ya d'autres garçons là de monsieur plutôt qu'on a qu'on n'a pas je regarde je fais le tour j'ai pas envie de parler de queen snyder j'ai pas réparé de mike d'anthony j'ai pas trop éparé de mike malone j'ai pas trop envie de parler de bon luke walton l'a mentionné qu'il somme non plus pourtant c'est du bon boulot c'est bien bien sûr mais à même ryan saunders il ya des gars qui font le travail mais c'est comme luke walton par exemple moi j'aime bien ce qu'il a fait là en l'absence des gars à suivre si je veux dire tu vois si sacramento va par exemple au playoff là ils font un run et que voilà bon bah luke walton faudra le mentionner on se rappelle que le mec a joué sans baglet sans fox je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord exactement mais bon brett brown évidemment non merci ça va pas être possible monsieur steve lee ford merci non james borigo l'a mentionné non non et puis jim boylon on se retrouve sur les chansons quatre quatre hommes dans le haut du panier je suis d'accord ouais j'en ai un qui sort du trio moi j'ai un quatuor on fait le quatuor d'abord avant de sortir pour faire notre trio comment tu veux qu'on fait qu'on fasse moi je sors brad stevens tu sors brad stevens c'est mon quatrième putain merde moi aussi tu peux pas test non tu peux pas test et c'est pas contre brad stevens c'est vachement bien mais au dessus là en fait pour être très franc brad stevens pour moi il est à la lutte avec eric spolstra qui est mon numéro 3 c'est pas ton numéro un eric spolstra disons faut se calmer non parce que j'avais cru que kenrick non qui va m'a déballé aux défenseurs j'aime calmer parce qu'après ce que kelly oligny qui est le meilleur les gens vont dire voilà les gens vont dire que je suis du floridien tout ça donc ça c'est pas bon non mais plus sérieusement ouais je pense que je sors brad stevens aussi et pourtant 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 c'est très bien c'est très très bien mais mais c'est con parce qu'il a vraiment fait un pur taf en un été un putain intégré là de kemba à l'évolution de jane bandage en tatoum les rôles de chacun ce qui se passe avec même des fins mais tu vois mec en sortie de banc là c'est où il a roo williams il a en face de lui il a deux coachs compris alors qu'ont des arguments différents mais qu'on fait des énormes progressions à leurs équipes visibles avec des joueurs de ouf que brad stevens n'a peut-être pas tu vois mais il a des beaux joueurs brad stevens il a un bel effectif quand même pas exagéré bien sûr et il a spolstra qui a deux mecs non drafté enfin il est non spolstra stop spolstra eric si tu nous écoutes ça suffit d'accord parce que les rookies titulaire hérico faut se calmer 13 ans et demi et qui met en sortie de banc ceux qui prennent de la drogue dans l'avion tu les ken et après tu dis bon bah il n'y a pas de soucis je vais mettre c'est ouf mais qui sont meilleurs titulaire c'est un rookie non drafté son mec qui lui met des paniers clutch c'est un rookie choisi 13e bamadebayo on en parlait là dans une vidéo précédente dans le mip on va peut-être en parler dans une autre vidéo suivante tout ça qui commence par indé et tout ça la progression de bamadebayo alors bamadebayo le joueur a progressé mais tu sens que son coach c'est le mettre dans de bonnes dispositions l'intégration de leadership de jimmy butler ça rien que pour ça des podiums jimmy butler on dirait c'est le meilleur leader de la planète vous entendez ce qu'on dit ou pas on est en décembre on va voir combien de temps ça dur parce que là on n'est encore qu'au mois de décembre mais mais sans déconner non mais il est hypnotiseur parce que si tu vois jimmy butler qui est aussi bien intégré les mecs comme tu le disais ils le suivent jusqu'à la muerte et grand dragic il fait moi année de contrat je veux bien être en sorti il n'y a pas de problème en fait je vais te foutre 16 points par match en sorti de mans c'est pas mal ça non qu'est ce que tu en penses il n'y a pas de soucis il n'y a pas de demande de transfert ni quoi que ce soit il n'y a aucun problème ça défend dur ouais même meilleurs leonard c'est bien sa défendure grâce à butler grâce à des hauts talents des petits jeunes c'est à dire genre le duncan robinson genre duncan robinson genre tu joues tu vas titulaire toi dis donc non spolstra c'est un peu une dingue spolstra il fait ce qu'on attend d'un entraîneur d'un très bon entraîneur c'est à dire se démerder spolstra il est devant son frigo frigo d'étudiant il a de la moutarde un oeuf un reste de pâte et dame et de l'huile d'olive et il te fait une poule au pot il te fait du bocus franchement c'est un mais c'est vraiment c'est vraiment les bons entraîneurs ça les mecs qui prennent ce qu'ils ont comme un ingredient et qui trouvent l'alchimie parfaite qui aurait le culot de maître il est forcément sur mon podium appareil il est trop fort mais il est troisième ouais là à l'instant t où on parle il est troisième mais tu sais que ça pourrait être faut voir la continuité de la saison il est troisième oui mais là à l'instant t je veux bien te suivre il est troisième ouais mais faut on verra dans quatre mois parce que la diff notamment avec notre ami on avait parlé juste pour brad stevens parce qu'on a parlé aussi pour bonheur et tu venais de le mentionner pour les deux copains qui sont tout en haut spot et et borderline playoff non ils sont pas en playoff tt borderline playoff l'année dernière était une équipe qui reste respectable boston avait quasi 50 victoires donc à voir par contre là les deux là rick carlyle et frank vogel ouais qui vous avez en un franc moi j'ai franck vogel ouais ouais c'était quoi la conjurative déjà franck vogel il n'a mis que deux semaines à 3d on est mec il a regardé la preview il a regardé après vous fait ouais d'accord ok french fuckers non franck vogel il ferme nos gueules et il ferme plein de gueules d'ailleurs parce que là la réussite de ces lakers de ce début d'année évidemment l'alchimie du duo anthony davis lebron qui est quand même est compliqué à défendre comme petit duo quand même on peut le dire je crois un peu compliqué là le très bon taf des roleplayers autour qui se battent en défense et tout machin mais tout ça c'est archi de l'architecture c'est franck vogel ouais après c'est vraiment l'esprit défensif là c'est vraiment le travail complet parce qu'on avait dit on se marraine on était à jason kidd et on a une ce qui sont autour de lui et tout comment ça se passe bien sûr tout le monde fait du bon taf mais quand il commence à cocher les cases on s'est foutu de la gueule de kentavius qui avait le cadeau pour moi le premier qui s'est bien rattrapé et franck vogel là par contre peut-être qu'il a regardé les apéros et qu'il s'est dit on va leur fermer leur gueule mais il a aussi regardé des apéros je pense où on a dit 30 prévues en 30 jours ce serait pas formidable si kyle kouzman était en sortie de banc oui ce serait pas formidable si alex caruso avait plus de temps de jeu que certains vétérans qui ont été longtemps à nba oui 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 mais ça c'est hyper culotté et c'était pas du tout prévisible le fait de pas du tout mettre de meneur du tout toutes les ballons sont à lebron en attaque par contre du coup l'avantage c'est que tu as des avril bradley des kentavius cadoué le paup qui s'occupe du meneur d'en face et je peux te dire que quand tu regardes les magi lakers bas les meneurs d'en face ils passent des mauvaises soirées la rédention de doit il passe des mauvaises soirées les meneurs en face à la chance tt meneur au arrière tu joues les lakers donc tu vas te taper du tout match kentavius cadoué le paup avery bradley quand il est pas blessé danny green voire du rondeau et rondeau bien aussi ou du caruso bon il défend un peu moins bien mais il est là quand même non mais il défend un peu moins bien très bien oui oui un peu moins bien le meilleur voilà et de l'autre côté tu vas devoir en fait en attaque il fait rien d'incroyable à l'attaque des lakers on peut pas dire qu'elle soit dingue d'ailleurs non mais pas il a les projects oui et puis là il est pire ni davis elle est pas dingue elle est pas dingue visuellement parce qu'elle est efficace elle n'en mais je veux dire quand je dis elle est pas dingue je veux dire par là je pense qu'on va parler d'un autre entraîneur là où offensivement bon voilà c'est autre mais c'est juste visuellement visuellement lakers enfin je veux dire c'est efficace statistiquement lakers ou est en attaque quand même ça va avoir le rating offensif je dire ça va c'est suffisamment c'est pas putain ils se combattent 5e voilà les lakers sont la cinquième attaque la plus efficace de tout à une biais alors que tu vois une défense alors que tu te dis visuellement les lakers tu dis merde en fait le truc c'est que ils sont les deux et sont trop forts mais et l'on est dit voilà la simple rédemption de dwight award elle est géniale et allé à mettre notamment au crédit des vétérans dont javal magui tout bien sûr mais quand tu vois doit être intégré tu dis bon c'est bien le brand il a fait le boulot et tout pour le mettre bien en avant mais faut donner aussi ça à frank vogel le mec tous les soirs il se dit bon bah maintenant je vais donner des minutes ou là je vais donner le garbage et tout le monde a l'air sur la même longueur d'onde en gros je pense que vogel si ça faiblit si pardon si ça faiblit pas trop parce que ça va peut-être pas rester non plus à ce niveau là toute la saison les lakers mais si ça faiblit pas trop et que les lakers continuent là et qui et qui sont sans problème top 1 ou pire deuxième de l'ouest tu vois avec un gros bilan ça va pas être facile de les coachs de l'année et moi c'est pas rien que pour ça c'est le numéro ils vont être après oui on peut nous sortir évidemment l'argument lebron c'est à dire que comme pour quand le gars tu as deux coachs quelque part tu as deux coachs et puis tu as aussi eu l'année dernière où lebron a fait l'une de ses pires saisons depuis je sais pas combien d'années et là lebron ce qui sort là lebron et heidi d'ailleurs à partir du moment où les lakers sont podium je pense qu'il prend le trophée avec lui tout dépend de notre ami texan quand même oui tout à fait mais si sur le même podium il y a les mavs ça va causer sévère mais bien sûr ça va causer mais le script va très clairement quand même du côté de los angeles quoi peut-être très 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 clairement très clairement parce que rien que déjà l'année dernière lakers mavs la distance n'est pas non plus folle dans le bas de tableau c'est un peu derrière les mavs mais vite fait ouais voilà non non et puis surtout lakers ce qu'on va venir sur le dossier mav juste après les lakers ce qui est impressionnant c'est que c'est des deux côtés du terrain ils sont c'est à dire que un voguel qui est un coach à identité défensive un voguel s'est toujours exprimé plutôt dans une identité assez défensive assez demi terrain et tout il est venu avec son discours et tu sens que dans cette équipe où il y avait pas mal de têtes de con de la superstar et tout mais il a réussi à s'imposer dans le vestiaire et à imposer sa façon de jouer au basket au moins en défense bien sûr moi je te dis juste le chapeau comme on a dit pour doc rivers juste prenons pas prenons pas forcément pour acquis le fait que quand on a vu le brand et il dit on s'est dit waouh ça doit être un contender on a vu plein d'équipes comme ça dont les effectifs avaient l'air hyper stylé et où en fait la mayonnaise ne prend pas la mayonnaise elle a pris direct il y a eu une défaite chez les clippers et depuis ils sont quasiment intouchables les gars ont perdu les maves les fameux maves oui voilà à domicile mais je veux dire en déplacement ils ont perdu qu'un match si je dis pas de bêtises et ils sont ils sont quand tu regardes les matchs de lakers ils sont durs à jouer non c'est pour ça l'identité elle est déjà installée donc j'aime bien en effet on va parler de rick carlille maintenant mais les lakers sont passés avec le retour de le brand notamment mais avec l'intégration de frank voguel et l'arrivée d'anthony davis deux équipes borderline à je favoris pour le titre nba et ça et rick carlille bah rick carlille c'est un coach offensif incroyable et cette année nous le prouve encore une fois ils ont décidé à être all offense ça c'est clairement voilà parce qu'on se foutait de la gueule de scott brooks tout à l'heure mais bon je veux bien la défense de dallas c'est pas beau ah non bah c'est pas beau et là c'est pas que visuellement parce que dallas par contre en attaque c'est une grosse dinguerie c'est la meilleure attaque de l'ennemi enfin je veux dire on peut débattre avec les 114e quand même ça va encore oui voilà mais je dirais c'est average quoi oui c'est pas comme les wizards les wizards eux ils sont vraiment ils sont derniers il reprend rick carl reprend le modèle notamment qui a été vu avec mike anthony il y a quelques années à houston où en fait ils avaient une attaque incroyable et une défense à vrai et donc le fait que tu attaquais aussi bien de manière all time faisait que bah tu pouvais en fait en mettre 130 sans problème dallas a mis des pilules il ya eu des il ya beaucoup de soirées à entre 125 et 140 points ce qui est vachement impressionnant évidemment la production individuelle de notre ami luca donsic évidemment bon ça on peut le mettre on peut en donner à carlisle mais il ya aussi le joueur un moment donné quand un joueur comme ça qui a la balle dans les mains c'est vrai que tout de suite on attaque voilà moi ce qui m'impressionne le plus de pour avoir beaucoup regardé jouer dallas parce que c'est quand même qu'ils font regarder cette année c'est que je m'attendais pas à ce que rick carlisle puisse utiliser aussi bien à tous ces joueurs là tous ces joueurs qui sont quand même pas des joueurs de ouf quoi je les aime bien ils sont c'est cool et tout mais c'est pas des joueurs de ouf quoi et alors team hardaway bah ça va et dorian finesse miss ça va edward powell bah il est bien utilisé sur pick and roll et jalen brunson et tu en attaque quoi enfin pour le moment ça va ça marche bien c'est du bon bout non c'est tout à fait pour le moment ça va je trouve que c'est en effet tous les joueurs sont bien mis en avant et il s'y retrouve chacun connaît son rôle il arrive à varier il arrive à jouer sur le joueur il arrive à jouer sur le joueur qui va bien moi c'est plus le banc tu vois qui m'a pressionné je dire le 5 on pouvait s'attendre à des mecs qui seraient en bombe mais nous on a été dans la globalité bah le ban tu vois on avait été les premiers un peu attaque dallas c'est pas top etc en fait il dit je m'en bats les couilles frères tous les soirs il ya un mec en sortie de banque qui peut nous aider et c'est il ya eu plusieurs soirées et c'est là où nous choquons le plus car il ou en fait le 5 majeur n'a pas forcément fait le boulot et ce sont les remplaçants qui relance l'équipe ou qui leur font créer le lead il ya eu des soirées dj barréa il ya des soirées d'ellon wright il ya des soirées john brunson il ya des soirées pour tout le monde et ça ça je m'y attendais pas franchement c'est très mal à l'aise des troisième à l'ouest au moment où on parle si je pas de bêtises voilà un truc comme ça mais le la holofence je veux bien voir sur la durée de la saison j'ai plus la sensation après c'est que perso mais que les lakers peuvent tenir sur cette sur ce rythme là toute la saison et pas forcément dallas faudra voir aussi comment seront gérer les joueurs tu as des blessures aussi d'y peuvent faire changer beaucoup de choses donc non mais oui pour l'instant moi je suis d'accord je suis d'accord pour mettre on a le même podium en fait dans le même ordre on a le même podium dans le même ordre attention évidemment mais mon sleeper de ouf c'est c'est sport soit le train peut être coach de l'année c'est ça je sais tu vas te tatouer le logo du hit la sur ce pot peut être coach de l'année cette année bah débaillot c'est possible tu as le héros kenrick non pardon jimott la spolstra il va faire le il va faire le taf faudra surveiller n'oubliez pas surtout parce que ça aussi c'est un impact s'appelle la trade deadline ce quand il commence à y avoir aussi des joueurs qui intègrent d'autres équipes et en fait wow on a rajouté un petit joueur en cours de saison on l'a bien intégré et les votants ne réfléchissent qu'à un peu à trois mois souvent le début de saison on prend les choses un peu à vif faudra vérifier ça celui qui récupère je sais pas un kevin l'amour ça peut aider ou pas où ça peut tout à fait ça peut ne pas aider avoir des soucis et tout à fait d'intégration on est donc d'accord monsieur franck vauguel en 1 au moment où on tourne rick carlyle en 2 spolstra ou brad stevens à vous de nous dire spiel ou faste je garde encore spolstra un peu au dessus ouais et en 5 on met quoi le buzzer mike ça va mike mike buzzer en 5 mai buzzer 72 victoires 5e du trophée de coach de l'année on arrive ou pas meilleure défense deuxième meilleure attaque ouais salut salut la meilleure équipe de scénario guerre de tous les temps 67 victoires de suite non non il est impressionnant mais wesh le back to back je sais pas ça peut arriver stop c'est jamais comme si à cam stop non pas moi je le mettrai de côté dites nous qui vous avez dans tous les cas en coach de l'année au moment où on est en train d'en parler on se retrouve bientôt pour d'autres petits trophées à très vite ciao 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 ciao